Qu'est-ce que le Lualaba veut faire par rapport à ses centres de négociation ? Pour commencer, la province Lualaba, c'est une des quatre provinces issues de la province Qatar-Dame. C'est la province qui aujourd'hui, nous pouvons dire, comme le chef de l'État l'a dit, la République démocratique du Congo a plus de mille matières premières, minérées, qu'on connaît déjà et qu'on ne connaît pas. Une grande partie se trouve évidemment au Lualaba. Il est tellement important de pouvoir vous parler de l'artisanat, parce que l'artisanat dans la province de Lualaba régorge plus de 150 000 criseurs. L'artisanat en RDC, c'est légal. Donc, ça permet de donner du travail aux jeunes. Mais aujourd'hui, avec le centre de négociation, nous pensons pouvoir réglementer cela. Et nous pensons aussi vouloir monter un peu dans le social de cette catégorie de la population qui les vit, qui les l'artisanat. Ça fait trop mal de voir toutes ces richesses et la population très pauvre. Je pense qu'ensemble, avec la solution du centre de négociation, nous allons être capables de pouvoir changer cela. Comme je l'ai dit, pour changer, nous devons commencer quelque part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada